Si les karatékas français, les hommes, sont les meilleurs du monde, les femmes étaient jusqu'à présent un taux en dessous. Jusqu'à cette nuit du 12 octobre 2000, où 4 jeunes filles vont renverser le cours de l'histoire. Nathalie Leroy, Laurence Fischer, Nadia Méchery, Patricia Chérault. Jamais ces 4 jeunes filles, pourtant titrées en individuel, n'ont réussi à s'imposer par équipe. Et cette année, a priori, leur parcours est très difficile. Leur tableau est infernal. On y retrouve toutes les grandes nations. Mais tour à tour, les françaises se sortent des griffes de la Norvège, de l'Italie, puis Pays-Bas, Yougoslavie-Japon, avant de retrouver en finale l'Espagne. Une finale parfaitement maîtrisée par l'équipe de France, à l'image de Laurence Fischer, qui surclasse nettement son adversaire. L'équipe de France féminine est pour la première fois championne du monde. On pourrait appeler ce titre et je suis super contente parce qu'on est une équipe soudée. Toutes ensemble on boulait, c'est réalisé, c'est fabuleux. Merci. Merci. Merci.